Comment améliorer le diagnostic précoce de maladies oculaires, mais aussi neurodégénératives, grâce à des techniques sûres et précises ? Des chercheurs européens y répondent en gardant un œil sur les dernières technologies optiques. Le plus grand hôpital d'Autriche examine des dizaines de patients par jour dans son service d'ophtalmologie. Une maladie est régulièrement passée à la loupe, la dégénérescence maculaire liée à l'âge ou DMLA. Le diagnostic est tombé cet été pour cette ancienne psychothérapeute de 79 ans. La partie de ses yeux nécessaires pour la vision fine et précise est atteinte. J'avais remarqué que quand je lisais de près un livre ou un journal, je voyais de moins en moins bien. Et j'ai commencé à prendre une loupe pour lire. Quand j'avais vraiment du mal, je prenais ma loupe. La dégénérescence maculaire pourrait affecter jusqu'à 196 millions de personnes à travers le monde en 2020, d'après les dernières études. C'est l'une des causes de cécité les plus fréquentes. Or souvent, les symptômes ne se déclenchent que tardivement. Cette maladie est très difficile à diagnostiquer, particulièrement à un stade précoce, parce qu'elle se place sur une partie très petite de la rétine, la macula, qui ne mesure qu'un millimètre. Ce qui veut dire que de tout petits changements dans la rétine peuvent causer de graves dégâts. Et c'est pour cela qu'il est très important de les détecter le plus tôt possible, tant que la vision est encore bonne. Des scientifiques européens travaillent justement dans le cadre d'un projet de recherche sur une toute nouvelle technique destinée à améliorer le diagnostic, ce qui pourrait à terme favoriser le développement de nouvelles thérapies. Leur approche s'appuie sur trois technologies optiques très complexes. Elles devraient permettre aux médecins de littéralement voir ce qu'il y a à l'intérieur des yeux des patients à l'échelle moléculaire. Cette technologie vise à fournir des images non-invasives similaires à celles qu'on a déjà, mais avec une résolution bien meilleure. On est capable de voir comment la vascularisation se fait dans la rétine. Parmi les technologies utilisées, la spectroscopie Raman, la fluorescence et la tomographie par cohérence optique. Les yeux étant des organes sensibles, le principal défi consiste à garantir la sécurité des patients quand on les examine avec ces outils. L'un des défis avec cette méthode, c'est bien sûr la sensibilité de l'œil à la lumière. Le grand avantage de cette méthode, c'est qu'on n'a pas besoin de toucher l'œil, on envoie de la lumière dans l'œil. On peut l'examiner en détail grâce à cette lumière, et on peut mesurer la lumière qui sort de l'œil. Et c'est cette lumière qui contient toutes les informations qu'il nous faut pour le diagnostic. Et comme le disent les scientifiques, les yeux sont des fenêtres ouvertes sur le cerveau. Cette technologie pourrait également être utilisée pour la détection précoce d'autres maladies. La rétine humaine change très peu au cours de la vie. S'il y a des changements, il résulte de maladies. Cela peut être des changements dans les vaisseaux centraux. Par exemple, on peut très bien détecter l'hypertension ou le diabète dans la rétine. Mais les maladies neurologiques peuvent aussi se voir dans la couche nerveuse de la rétine, comme la sclérose en plaques et la maladie d'Alzheimer. Tous ces changements qui affectent le système nerveux central peuvent être détectés dans la rétine. Quand la technologie sera prête, les chercheurs lanceront des essais cliniques sur une centaine de patients, des volontaires sains et des personnes atteintes de DMLA et d'Alzheimer. Sous-titrage ST' 501